L'énergie du phénix C'est quelque chose qui est au cœur de nous, qui est une capacité de passer de quelque chose d'ancien à quelque chose de nouveau. C'est un pouvoir de transformation qui fait que nous sommes faits pour l'alchimie. Le pouvoir du phénix, en fait, appelé à soi le pouvoir du phénix, c'est se rappeler que nous sommes des êtres faits pour l'alchimie, que nous sommes des êtres faits pour transmuter la matière dont nous sommes faits. Dans les neuf souffles, c'est dans la vision du corps selon les neuf souffles, le pouvoir du phénix, en fait, se place réellement au cœur du corps, donc au niveau du cœur physique, avec ces quatre loges qui, de la même façon qu'on pourrait le comparer à quatre ailes, comme quatre ailes de papillon, vont regarder comme des boucles le sang venir et repartir. Comme si on pouvait regarder, depuis cet espace du cœur, les cycles de la vie et de la renaissance, de la mort et de la renaissance se produirent à plusieurs reprises. Le sang qui vient affluer vers les organes, qui en revient, qui repart vers les poumons pour être rechargé de vitalité, et qui revient et qui repart et qui revient et qui repart. Ça veut dire que l'énergie du phénix en nous est un processus constant. De façon constante, nous nous régénérons, nous nous transformons. Mais dans l'alchimie du corps, ce cœur, phénix, est placé à un endroit particulier qui est le lieu de passage vers les plans supérieurs. C'est-à-dire tout ce qui est lié à la tête, qui est entourné vers le ciel. L'énergie du phénix, c'est aussi donc non seulement ce qui meurt et renaît, comme quelque chose qui ne s'arrêterait jamais, mais quelque chose qui nous emmène vers d'autres dimensions, vers quelque chose d'un niveau supérieur. Cette énergie du phénix, là, c'est quelque chose que l'on peut activer, mais qu'on ne peut pas forcer. Comme le cœur, dit-on, en fait, qui ne pulse pas le sang, comme dit Agne de Souzenel, mais qui le palpe. C'est comme si ce pouvoir de transformation que nous avons en nous, en fait, nous ne pouvions que le permettre pour l'amener. Juste avant, il y a ce thème de l'offrande dont on a déjà parlé, en fait, qui est un thème qui est en amont de ce pouvoir de transmutation. Créer des conditions pour que ce phénix puisse être actif en nous, ça veut dire être capable de récolter la connaissance, l'information de tout ce qui est là, avec suffisamment d'intimité pour que ça puisse s'offrir au feu régénérateur. Mais ce feu est quelque chose qui vient dedans, ce n'est pas une action comme un pic, où on monte, on monte, on monte, et boum, on passe à autre chose. C'est plutôt presque une action en creux. C'est pour ça que le phénix parle de mort et de renaissance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un passage par la mort. Donc cet été, c'est ce que nous allons vous proposer avec ces deux stages de cinq jours, de passer par la mort, avec tendresse et délicatesse envers vous-même. Et c'est pour ça que la danse, l'écoute du corps, la poésie sont des instruments utiles. Parce que qu'est-ce qu'on met au feu ? C'est justement toute cette matière dont on est constitué. Et on ne peut pas la mettre au feu comme quelque chose dont on veut se séparer. On ne peut la mettre au feu que comme quelque chose avec lequel on est devenu suffisamment intime pour qu'on puisse le déposer en disant « C'est super, mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire pour que ça devienne autre chose. » Toute la construction de ces stages suit ces processus d'alchimie qui font qu'on peut devenir intime avec le bois dont nous sommes faits, le déposer et laisser ce feu du phénix monter, venir de dedans. Et c'est redécouvrir aussi une espèce d'espoir en fait, ou de certitude qu'en nous, il y a ce feu de l'alchimie qui est présent et prêt à venir s'embraser dès lors qu'on crée les bonnes conditions. Et ça mérite, ça nécessite beaucoup de délicatesse, beaucoup de délicatesse vis-à-vis de soi-même et en même temps de courage pour être précis, pour être engagé, pour être avec ce qui est là. Voilà, le thème du phénix qui est lié à l'été, le milieu de l'année, le moment où le soleil est le plus haut. Et c'est avec cette énergie que je souhaite que vous soyez portés, que vous veniez danser avec nous ou pas, dans les semaines à venir, que ce soit un creuset dans lequel votre alchimie puisse se produire. Merci. Merci. Merci.